Nous sommes en direct de l'enclos de Nobseudois. La zone n'a pas changé depuis la dernière fois et mes animaux, mes moutons bleus ou mes grands garals, mes grands barals, excusez-moi, vont très bien, ils s'y plaisent bien. J'ai réfléchi et on va essayer d'agrandir cette zone pour finalement la regrouper autour de ce bloc montagneux ici. Du coup on va avoir un regroupement de deux ou trois enclos de petite montagne. C'est vrai que ça pourrait être assez intéressant de chercher d'autres animaux d'Asie qui vivent dans cette montagne. Je le rappelle, le but de ce zoo étant de créer un zoo complètement asiatique. Dans tous les cas, ce que j'ai pensé également, ça m'est venu à la tête, j'avais complètement zappé ça, mais regardez ce qu'on pourrait mettre, si je le retrouve assez rapidement, dans notre zoo asiatique. Quand on parle de l'Asie, quand on parle de Chine, on ne peut penser à autre chose que le panda. Et j'ai complètement oublié, on a d'ailleurs le petit panda roux que j'ai déjà vu en vrai, je l'ai vu au parc de Beauval et j'ai trouvé ça super mignon. Ici, voilà, le rhinocéros indien qui pourrait être intéressant. On ne va pas le mettre tout de suite parce que je vous l'ai dit, je ne veux pas le mettre. Oh, quoi qu'on pourrait le mettre maintenant, ça vit où ? Oh, dans les savanes. Et vous savez les gars, vous savez quoi ? On va garder un petit peu ce... Ça c'est quelque chose qui est tout à fait naturel ici. Et on va le garder parce que j'ai envie de mettre ces rhinocéros indiens. Où est-ce qu'on en prend des nouveaux ? On a ceux-là qui peuvent être intéressants, ou pas. Je pourrais mettre ça à l'autre côté. Ouais, je vais garder ce système de cailloux parce que j'adore. Qu'est-ce qu'on pourrait... Il n'y a pas tant de choix que ça. Il n'y a pas ce que je vous donne en tout cas. Ça, on pourrait le mettre à travers une vitre. Est-ce que c'est à hauteur d'homme ça ? Non, on devrait mettre ça. On va mettre ça les gars. Les gars et les filles. Les filles qui m'en regardent. Bon, comment on va se la jouer ? On va se la jouer. Sous-titrage ST' 501 On va mettre la boule. Les rhinos, je rappelle, adorent tout ce qu'il est beau. Vous avez déjà vu dans un zoo. En rhinos, vous montrez ces espèces. Pourquoi ? Parce que je rappelle qu'il était dans la boule juste avant. Du coup, il n'a pas envie de montrer cette même debout du coup là on a tout ça ça peut être intéressant on fait encore un peu plus de boue par là ici faire un petit âge de boue et le reste nous laisser en herbe en herbe parce que j'adore on a ce type d'arbre assez joli c'est pas mal ce type de palmier qui peuvent aller dans la flotte à la limite on va les mettre au fond puisqu'elles sont originaires d'asie du moment aussi on va chercher vraiment ce qui est originaire d'asie amérique du sud l'inde ça peut être pas mal d'en mettre un petit nombre du coup je pense en mettre dans ce petit îlot là d'en mettre par là d'en mettre ici et ça fait des résultats du coup on va mettre un petit peu plus d'arbre parce qu'il y a d'autres arbres qui sont originaires de l'inde non du coup qu'est ce qu'on fait dans ces cas là les gars on prend et je crois que c'est ça on les a déjà mis merde pardon pardon on reprend les autres arbres qui n'ont pas de sub biome pour les mettre derrière j'adore faire ça hop peut-être ici on met un voilà on met un là mettre d'autres palmiers peut-être non pas d'autres arbres comme ça vous allez voir quand on est dans le coup ça rentre assez bien avant que j'oublie tout de suite je vais mettre cette petite porte ah mince 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 où est-ce que je peux la mettre la mettre au niveau de l'eau non non mais écoutez on va mettre là les soigneurs vont pas passer ici est-ce que je pourrais passer si j'étais soigneur et ouais je peux passer du coup on a un truc pas mal ici juste avant de commencer à mettre tout ce qui va être feuilles et rochers je vais mettre ce grand tablis ici et un petit peu d'arbre ici enfin d'arbre ici ici là aussi on va me pousser je pense rock food yes une auge en pierre d'eau de foin et je pense cacher de temps en temps là on pourrait cacher des bananes des pommes je pense que c'est plus intéressant pour eux des pommes par là on pourrait cacher le bambou un petit peu par là vous savez que j'adore cacher les éléments et voilà les branches ici la limite on oublie peut-être un peu de feuilles par là du coup j'en remets et les gars on va mettre nos nos petits rhinos indiens un mâle on recommence un mâle une femelle on en met plus un mâle de femelle le mec fait plaisir les gars voilà je suis un mec comme ça et tout alors ici on va encore une fois garder ce petit pattern que j'avais que j'aimais bien à savoir à savoir là on a un truc de pas mal je vais me mettre en mode visiteur et je trouve franchement les mecs qui se mettent bien les rhinos là ils se mettent bien je les trouve franchement bien fait je trouve que graphiquement ils sont intéressants ça fait très très bien et du coup voilà ils ont un petit enclos assez alors même où on peut jouer avec le monicode hop voilà ils ont leurs petites fosses de coudron leurs petits bancs pour là leurs petits abris oh il y avait même du grillage pour tenir un petit peu le foin et c'est super ouais c'est super abouti je trouve super finalisé du coup ça ça rend bien aussi avec le grand arbre je trouve l'enclos à l'enclos à derrière et la porte du soigneur on pourrait pas ouais on passe bref les rhinos les gars franchement vous êtes bien à un visiteur pas content on va les regarder faut qu'elle est pas content monsieur le visiteur à il a faim il a faim du coup il faudrait peut-être plus tard je prends leur caméra parce que c'est pas non plus super intéressant de faire ça mais je ferai un petit un petit un petit kiosque par là enfin bref on va terminer l'épisode comme la dernière fois avec ces petits en m2 en un petit peu plus éloigné ces petits on l'appelle sa poste d'observation cette petite boîte à dons aussi peut-être que c'est l'Afrique enfin pas l'Afrique c'est la savane peut-être mettre quelque chose de plus pireux je pense ça existe rocailleux on va dire avec une boîte à dons comme ça des Asiates là voilà j'adore ce jeu je sais pas si je vous l'ai déjà dit peut-être mettre une arche aussi qui ira par là la prochaine fois on a une arche comme ça on a une arche bon celle-là on va mettre celle-là ici qui pourra du coup nous mener au panda je ne sais pas et du coup ici moi les gars il me manque des petits champibis et puis je vais mettre là de l'arbre mettre du coup ces petits rochers qui nous manquent voilà on met peut-être par là et les gars je pense qu'on a fini l'épisode en tout cas bon on va regarder un petit peu oh ça rend pas si mal que ça finalement les rochers qui ressortent là aussi hop là on rentre on arrive par là on voit nos petits petits pseudouines ailleurs là on peut regarder avec des petites jumelles tranquille voilà on revient on passe par là et là on a notre petit enclos enfin notre grand enclos des diorhinos qui nous montre leur cul cul voilà qui vont dans les murs j'adore ce jeu aussi et ils sont les autres là-bas d'accord ils sont un petit peu cachés peut-être un aussi qui se cache dans son abri et enfin bref et du coup on a fini cet épisode je voudrais juste savoir où il est parti bien sûr allez d'accord il peut se mettre dans les murs c'est super bon à rectifier peut-être la prochaine fois mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plus c'était bien plus je vous fais à tous des très gros bisous je vous dis à la fois prochaine et on se laisse en compte quoi avec ce plan du zoo voilà un enclos qu'un petit peu plus grand la dernière fois mais je vous dis et bien salut à tous